et bien salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tutoriel donc aujourd'hui je vais vous montrer comment cheater sur n'importe quel joueur en solo je tiens à préciser que c'est uniquement en solo avec tout simplement cheat engine je pense que certains certaines personnes connaissent ce logiciel je tenais juste à mettre un petit peu les choses à leur place parce que j'ai regardé certains tutoriels où ils disaient un petit peu de la merde on va pas se le cacher donc moi après une multitude de tests je tiens à vous proposer tout simplement de refaire ce tutoriel en ordre tout simplement donc pour ce faire vous allez retrouver dans la description de la vidéo le logiciel en question donc je vous le mettrai en téléchargement pour ma part pour vous montrer comment cheater je vais jouer avec Plaguey NC donc un très bon jeu de stratégie pour vous montrer comment cheater donc c'est parti une fois que vous avez téléchargé le jeu vous allez tout simplement le lancer donc vous allez accepter le message qui demande si vous êtes bien sûr de vouloir tout simplement lancer le logiciel une fois que ça c'est fait vous allez sélectionner select à procède qui se trouve en haut tout simplement to open donc une fois que c'est fait vous allez tionner le jeu qui est en cours donc pour ma part c'est Plaguey NC une fois que ça c'est fait pour tout simplement commencer le cheat je vais lancer une partie en solo alors ce qui est conseillé pour tout simplement réussir sa valeur pour trouver la bonne valeur pour bien cheater vous devrez vous trouver en tout cas pour ce jeu vous devrez vous trouver entre 25 et 11 au niveau des débits au point tout simplement donc là je suis actuellement à 8 en sachant que j'en j'en loupe un peu là je suis à 13 ok je suis à 22 maintenant même je suis même à 23 billets au point maintenant ce qu'on va faire c'est tout simplement qu'on va aller marquer la valeur 23 donc pour ma part c'est 23 qu'on va marquer la valeur 23 dans d'autres sheet engine tout simplement donc voilà donc 23 ici vous marquez 23 ici une fois que c'est fait vous allez faire fist scan voilà vous pouvez retrouver toutes les valeurs du jeu donc toutes les valeurs qu'il a trouvé du jeu 23 donc là il y en a beaucoup trop donc il faut savoir qu'il faut en avoir quatre ou cinq pour être sûr que ça marche si vous en avez beaucoup trop vous risquez de faire cracher le jeu en voulant changer tout simplement la valeur donc ce qui est conseillé c'est qu'il y en a quatre cinq voire dix peut-être mais pas plus après tout dépend des jeux auquel vous jouez mais voilà en tout cas pour être sûr le maximum enfin le maximum c'est 10 et minimum c'est cinq donc voilà moi il a trouvé beaucoup trop donc ce qu'on va faire c'est que je vais dépenser des billets au point ok là je suis à 12 donc je vais pouvoir retourner sur cheat engine et je vais pouvoir tout simplement mettre la valeur 12 dans le logiciel et faire un ex scan donc voilà là j'en ai trouvé que deux donc c'est parfait c'est ce qu'il nous fallait tout simplement ensuite vous allez tout simplement les sélectionner donc vous allez sélectionner les valeurs que vous avez trouvé vous allez faire clic droit dessus vous allez faire change value of select adresse donc c'est ce que vous avez sélectionné et là tout simplement vous allez mettre une valeur une valeur valeur que vous souhaitez vous pouvez même mettre 0 ça marche aussi mais bon on est là pour quitter on n'est pas là pour perdre notre partie donc voilà moi je suis pas raisonnable du tout j'ai mis beaucoup de bio poids une fois que la valeur est rentrée vous pouvez voir que le chiffre il est plus correspondant du tout à la valeur qu'on avait tout à l'heure et ensuite nous allons aller sur le jeu alors pour activer la valeur bon là je l'ai déjà mais pour activer la valeur en temps normal il faut soit perdre soit gagner des points pour que la valeur se mette à jour en fait si vous enfin qu'elle se mette à jour et puis que vous avez les biopoints que vous avez enfin pour ma part que j'ai triché donc voilà c'était tout pour cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager et à vous abonner si vous le souhaitez si jamais vous avez des problèmes n'hésitez pas à lâcher des commentaires et moi je vous dis ciao merci